Il peut les donner de notre registre du centre sur une période de 3 ans et malheureusement nous n'avons noté que 19 cas sur cette période qui est sous-estimée par rapport au nombre de cas réellement constatés. Donc les tumeurs épithéliales timiques, et j'insiste sur le fait qu'on va aborder seulement les tumeurs épithéliales timiques parce qu'il y a les autres tumeurs neuroendocrines, les autres tumeurs comme les sarcoms qui ne seront pas abordés dans cette table ronde aujourd'hui. Donc représente environ 20% des tumeurs médiastinales et 50% des tumeurs médiastinales antérieures. Pour rappel, les contextes épidémiologiques, ça touche généralement la classe d'âge moyenne avec un âge moyen de 48 ans, une toute petite légère prédominance féminine pour certains sous-types avec une découverte souvent fortuite dans plus de deux tiers des cas. Alors la grande problématique des carcinomes épithéliales timiques repose en fait sur d'abord le problème de diagnostic, diagnostic positif du fait de leur localisation, mais aussi le problème de prise en charge thérapeutique. Donc c'est des tumeurs très, très rares. Et pour cela, on a besoin d'établir des consensus dans le cadre de groupes de travail. Et pour cela, on a le plus grand groupe de travail instauré depuis au moins une dizaine d'années, qui est l'International Malignancy Interest Group, l'ITMIG. Et en France, donc, il y a eu aussi la création du réseau rythmique, un réseau qui va relier, coordonner 14 centres d'oncologie qui traitent les tumeurs timiques. Donc, on va passer rapidement sur les maladies auto-immunes associées et les syndromes paranéoplasiques qui sont très variés et qui peuvent être très graves. Et on sait que la forme la plus connue reste la myasthénie qui survient avec des degrés variables en fonction des sous-types histologiques. Mais en moyenne, dans un tiers des cas, on trouve une myasthénie. Mais d'autres troubles métaboliques peuvent être notés aussi, notamment l'anémie, des anomalies, des maladies de système, notamment le lupus. Et donc, c'est pour cela que, devant toute pathologie suspecte de tumeurs épithéliales malignes, il faudra compléter le bilan initial par l'hémogramme, l'électrophoresse des protéines et donc la recherche des syndromes paranéoplasiques, notamment le syndrome, donc le lupus par la recherche des anticorps antinucléaires, la myasthénie par les anticorps antirécepteurs acétylcholine et le dosage aussi de la TSH. On va aborder maintenant, donc pour pouvoir traiter le sujet des tumeurs épithéliales, il faudra d'abord être au clair sur la classification anatomopathologique qui a été actualisée en 2015 et qui distingue en fait les grands, les deux grands groupes, comme on a dit au tout début, les thymomes qui reproduisent en fait l'architecture du thymus normal associant des cellules épithéliales thymiques et les lymphocytes non tumoraux. Et en contrepartie, il y a les carcinomes thymiques qui sont similaires aux autres carcinomes observés dans d'autres localisations. Donc les carcinomes qui peuvent être donc la forme la plus fréquente reste l'épidermoïde, mais qui peuvent être les adénoïdes, qui peuvent être les sarcomatoïdes, donc toutes les formes de carcinomes comme observées dans les autres tissus. Donc c'est la forme mineure, on va dire, ça représente moins de 20%. On va voir les corrélations anatomocliniques. Concernant la répartition des thymomes en sous-glaces, elle se base en fait sur la représentativité des cellules tumorales, des zones à partir de quelles elles naissent. Donc le type A rappelle la zone médulaire, alors que les types B, c'est plutôt la zone corticale et le type AB, c'est les thymomes mixtes. Concernant la sous-typologie des formes B, elle dépend aussi du degré d'infiltration lymphocytaire. Donc moins il y a d'infiltration, plus on est en forme plus agressive et on va voir ça en fonction de l'évolution et de la survie. Donc voilà la description anatomopathologique des différents sous-groupes des thymomes versus les carcinomes thymiques. Donc en analysant en fait la survie en fonction de ces groupes anatomopathologiques, bien sûr, on voit que la survie en fait s'aggrave. Elle est très bonne pour les formes A, AB et elle commence à s'aggraver légèrement pour les B1 pour devenir plus grave pour les formes B3 qui rejoignent quasiment les carcinomes thymiques. Concernant donc la répartition en fait en fonction des données cliniques, en fonction des sous-types histologiques, nous avons noté que les carcinomes touchent généralement les sujets d'âge moyen. Un peu plus âgés que l'âge moyen aux alentours de 50 ans, mais elles ne touchent pas les petits enfants comme pour les autres thymomes. Le ratio homme sur femme, il est quasiment à 1, mais il est majoritairement plus pour les femmes, pour les formes A et AB essentiellement. Et en fait, la fréquence des myasthénies, elle est très fréquente. Vous notez bien dans les formes thymomes par rapport aux carcinomes où on observe rarement, très rarement la myasthénie. Donc la gravité de cette classification histopathologique est corrélée à justement la gravité de la stadification. On va voir un peu plus, un peu plus tard la stadification. Donc on a pris la stadification MASOCA qui a été une des premières à être utilisée et validée dans les thymomes. Et on voit que les carcinomes représentent en fait des formes généralement localement avancées, les stades 3 et ou métastatiques dans plus de 80% des cas. Donc ainsi que les formes B3 qui sont encore aussi agressives. Donc voilà, les formes B3 et les carcinomes thymiques représentent généralement les formes localement avancées. Alors que les sous-types A, AB et voire même B1 sont plus localisés au stade 1-2 et rappelant que les stades 1-2 atteignent des survies à 10 ans à 100%. Donc c'est des formes de très bons pronostics. Donc justement cette classification, cette stadification a eu, en fait, il y avait un processus très lent pour obtenir une classification à large échelle. parce que le point de départ était des petits groupes, des petites séries qui ont permis d'établir la classification. D'abord la plus connue, celle de Masaoka, puis qui a été intégrée à celle de COCA en 2011. Et donc actuellement, en fait, les recommandations actuelles reposent essentiellement sur la classification Masaoka-COCA et récemment l'introduction de la classification TNM. Donc voyons un petit peu de près les particularités de cette classification Masaoka-COCA. Donc c'est en fait la répartition en fonction des données de la NAPAD après Churgie. Donc c'est une classification post-opératoire et qui repose en fait sur le degré d'envahissement, bien sûr, loco-régional, évalué d'abord macroscopiquement et microscopiquement. Donc les stades 1 qui sont les tumeurs complètement riséquées, macroscopiquement et microscopiquement limitées au thymus. Et les stades 2 où on commence à avoir une invasion thymique, une invasion, pardon, du médiastin. Et donc les invasions microscopiques inférieures à 3 mm définissent les stades de A, alors que l'atteinte de la graisse péritimique macro ou microscopique franche définissent les stades de B. Reste la problématique du stade 3 qui est l'extension macroscopique aux organes adjacents, le péricarde, les gros vaisseaux, le poumon. Et ça, c'est le grand litige de cette classification parce que c'est un groupe très hétérogène. Et on va voir tout à l'heure que ça ne reflète pas exactement la réalité de la gravité de la situation. Après, il y a les stades 4 et les stades 4, c'est d'abord les 4A avec les implants pleuro-péricardiques à distance et les stades 4B avec les atteintes ganglionaires ou les métastases hématogènes. Donc, si on voit de près un petit peu l'analyse de la survie à 10 ans par rapport à cette classification, donc, en fait, les stades 1 et 2 se rejoignent un petit peu avec des survies dans la série qui atteignent les 84%. Et on note, bien sûr, la décroissance de la survie pour les stades 4. Donc, rappelons maintenant que c'est une classification post-opératoire. C'est la principale critique à cette classification. Donc, le fait qu'il n'y a pas vraiment une différence nette entre les stades 1 et stades 2, puisque c'est une définition microscopique. Et enfin aussi, il y a la particularité de cette classification, c'est que la grande hétérogénéité, surtout pour les formes T3, est donc pour l'atteinte médiastinale. Donc, d'où l'intérêt du groupe de travail de l'ITM-IG, qui a essayé d'établir la nouvelle classification TNM à sa 8e édition, donc à travers les différentes réunions qu'ils ont faites. Ce groupe de travail rappelant qu'il regroupe ces groupes multidisciplinaires avec les chirurgiens, les oncologues médicaux, les oncologues radiothérapeutes de différentes régions, donc de différents continents, et qui ont établi plutôt alors une classification TNM qui a été actualisée à la 8e édition, donc de la classification TNM, et qui définit, en fait, essentiellement la classification basée sur le stade T, donc avec les T1, qui montrent des tumeurs qui sont encapsulés en corps ou qui ont une extension à la plèvre médiastinale. Donc, l'extension à la graisse médiastinale ou la plèvre médiastinale restent toujours dans le cadre T1, puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas de différence entre les stades 1 et 2 de Masaoka modifiés. Donc, pour les T2, c'est l'invasion du péricarde, que ce soit partielle ou complète. Pour les T3, c'est l'atteinte au moins des structures voisinantes, donc le poumon, la veine brachiocéphalique, la veine cave sup. Donc, je passe, vous la connaissez bien, je pense, bien sûr, mais le T4, c'est l'invasion des structures plus graves, l'atteinte de la horte, la trachée, ce qui rend que ces tumeurs sont plus difficiles à proposer pour une chirurgie d'emblée. Donc, les atteintes ganglionaires restent un petit peu les mêmes avec la classification à Masaoka, mais qui sont identifiées. Donc, les N1, les adénopathies antérieures pritimiques et les N2, les adénopathies profondes et les adénopathies cervicales. Mais à noter, bien sûr, que toute autre adénopathie, elle est considérée comme métastatique. Donc, les M1A, l'implant pleural ou péricardique et les M1B, c'est les atteintes à distance. Voici une illustration alors en stade. Donc, les stades 1 ont été corrolés au T1. Donc, on s'est limité pour les stades 1 au T1, c'est à dire les anciennes classifications 1, 2 de Masaoka. Et le stade 2, c'est le T2. Maintenant, les formes localement avancées, justement, c'est stade 3 qui sont maintenant bien identifiées avec une atteinte soit pour les 3A au niveau du poumon, au niveau de la veine brachiocéphalique, de la veine cave supérieure. Et puis, pour les stades 3B, c'est les atteintes, disons, plus graves, les T4 avec l'aorte, la trachée, l'œsophage, l'artère pulmonaire, le myocarde. Les 4A, c'est les atteintes, en fait, ganglionnaires, donc que ce soit les adénopathies antérieures prétimiques, N1, ou les implants pleuraux ou péricardiques. Alors que, c'est à dire que les 4A sont limités au N1 ou au M1A. Les 4B, donc, c'est les formes définitivement inopérables. Et donc, c'est les formes métastatiques à distance ou avec une atteinte ganglionnaire N2. Donc, voici un petit peu le regroupement, selon la classification TNM et Masuka-Koga. Et on voit que les stades 1 du groupe TNM, selon le groupe ITM-IG, regroupent un petit peu les 1, 2A, 2B, et même, voire, quelques stades 3 de la classification Masuka. Les stades 3, donc, qu'on retrouve dans les stades 2 du groupe TNM, mais aussi dans les 3A et les 3B. Donc, l'analyse, en fait, sur cette base internationale des données de l'ITM-J a identifié le fait que, comme facteur pronostic, qu'on a sur une corde de 10 808 patients, on a quand même une différence nette entre les stades 1, 2 et les stades 3, 4, ainsi qu'une différence sur l'évolution aussi, sur la survie sans récidive, entre les TNM et les carcinomes TNM. Donc, voici la survie sans récidive pour les carcinomes versus toutes les autres formes de TNM. Donc, ça, c'est des données déjà connues, validées. Maintenant, les conséquences sur la prise en charge multidisciplinaire. Bien sûr, cette prise en charge va reposer sur l'évidence-based médecine avec les recommandations internationales. Et notant, sur cette diapo que j'ai empruntée aussi à la docteure Garicino, c'est que, selon les recommandations de l'ESMO, malheureusement, le niveau de preuve, il est faible par rapport à ce qu'on est habitué à voir, puisqu'il est de l'ordre du niveau de preuve 3, c'est-à-dire les études, les prospectives, mais aussi de niveau de preuve 4, les études rétrospectives, les case control et les recommandations d'experts du niveau 5. Donc, peu de niveaux de recommandations 1 et 2, quasiment pas pour les tumeurs tumeurs. Donc, c'est généralement des niveaux de recommandations, on va le voir tout à l'heure, à partir du niveau 3. Donc, c'est généralement, malheureusement, vu la rareté de la tumeur, on ne peut pas obtenir plus que ça pour l'instant, en espérant, donc, avec le regroupement des centres, de pouvoir, donc, obtenir plus de résultats de haut niveau. Aussi, on va se baser sur les données de l'NCC1, qui quasiment se croisent avec les données de l'ESMO, avec quelques particularités. Et donc, devant toute prise en charge de tumeurs épithéliales thymiques, la première question à se poser reste est-ce que la tumeur, elle est opérable ou non ? Donc, c'est la classique question. Et donc, selon les recommandations de l'ESMO, bien sûr, si cela est faisable d'emblée, bien sûr, privilégiez, vous allez le voir tout à l'heure, le traitement chirurgical, qui reste le traitement de référence, donc, permettant de guérir ces patients. Alors, après la chirurgie, bien sûr, on va se retrouver devant deux situations. Soit que c'est un carcinome thymique, soit que c'est le thymome. Et là, on va voir les autres facteurs pronostiques, notamment le type de résection. Et à noter qu'il vaut mieux éviter les R2, du moins, au moins, pour les carcinomes thymiques, pour les thymomes. Donc, il faut aller toujours vers une résection R0 ou R1. Donc, maintenant, la place du traitement adjuvant. Donc, bien sûr, vous aurez la présentation concernant la place de la radiothérapie. Concernant le traitement systémique, la place, elle est bien limitée. C'est une option, c'est un niveau de recommandation faible pour les stades 3, les stades localement avancés, quel que soit le R, bien sûr, et pour les stades 2, de type R1. Donc, si on revoit un petit peu la recommandation de l'NCCA, donc, il préconise, bien sûr, les mêmes données que pour les SMO, mais aussi, donc, pour les R2, les résections R2, pour les thymomes, il propose aussi de faire une chimiothérapie adjuvante. Mais rappelons que vous allez voir que c'est fortement, il faut désencourager toute résection R2 devant une tumeur de type thymome. Donc, si les formes sont non riséquables, c'est là les stades 3, on commence à partir des stades 3 et les stades voire les stades 4A, là, il faudra impérativement proposer, bien sûr, le niveau de preuve, il reste de niveau 3, une chimiothérapie première. Cette chimiothérapie première, son principal objectif reste l'opérabilité. On doit sélectionner les cas qui vont pouvoir être proposés ultérieurement pour la chirurgie. Et donc, pour la chirurgie, les patients qui seront opérés, bien sûr, on aura le même cas de figure que tout à l'heure, on aura des thymomes et des carcinomes. Maintenant, quel traitement adjuvant si les patients ont eu déjà une chimiothérapie néoadjuvante ? Donc, le standard reste la radiothérapie, ou bien sûr, vous le connaissez bien. La place de la chimiothérapie reste une option, surtout pour les résections R2, on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les thymomes, mais aussi pour les carcinomes, vu la gravité du pronostic du carcinome. Donc, tant que possible, faire une chimiothérapie, reprendre une chimiothérapie post-opératoire est fortement indiqué. Donc, pour les tumeurs inopérables, là, malheureusement, donc, le pronostic, il change. Et là, ça sera la radiothérapie définitive. Et si possible, rajouter une chimiothérapie, que ce soit pour les thymomes ou pour les carcinomes, reste une option aussi recommandée. Donc, les mêmes recommandations, on les retrouve avec les recommandations de l'NCCN. Donc, toujours la chimiothérapie première devant ses formes localement avancées. Et là, dans l'NCCN, la place de la chimiothérapie en post-opératoire, elle n'est quasiment pas recommandée comme pour l'ESMO. Mais pour les formes non-résécables, bien sûr, il est recommandé d'associer la radio à la chimiothérapie. La particularité des recommandations de l'NCCN, ils insistent aussi sur le fait que si on peut opérer les formes possimétastatiques, c'est-à-dire les métastases solitaires, il est recommandé d'associer après la chimiothérapie à la chirurgie. Et donc, il y a eu une petite cohorte de patients à l'Institut Curie qui a démontré l'impact positif d'associer un traitement loco-régional pour les formes STAT-4A avec une atteinte pleurale. Là, il y a un cas de type T-1B2. C'est une diapo du Dr Gérard où ils ont opté pour une radio, en fait, pour une chimiothérapie hyperthermique intrathoracique associée à la chirurgie. C'est une technique, bien sûr, très lourde. Dans le travail qu'ils ont développé et qu'ils ont publié, il y avait quand même une survie, quand même une PFS qui est bonne, mais surtout, il y avait peu de complications immédiates. Et quasiment tous les patients, la durée d'hospitalisation en réanimation n'a pas dépassé 10 jours. Il n'y avait aucun cas de décès toxiques dans cette série. Mais ça reste de l'ordre de l'expérimental et ce n'est pas encore de pratique courante. Maintenant, quel type de chimiothérapie proposé ? Les chimiothérapies, selon les anciennes séries qui étaient remarquées très, très limitées en nombre, ça ne dépassait pas les 40 patients, étaient essentiellement des multichimiothérapies à base essentiellement de celles de platine, plus ou moins les anthracyclines, avec des taux de réponse estimés, donc en néoadjuvant, à 80 % et des taux de résection à 50 %. Donc, d'où ces différents protocoles qui sont admis, avec une petite préférence pour le CAP pour les thymomes, selon les recommandations de l'NCCN 2018, alors que pour les carcinomes thymiques, c'est plutôt le carbopaclitaxel, puisqu'on n'a pas, on va le voir tout à l'heure, on n'a pas démontré de supériorité de l'association des anthracyclines pour les carcinomes. Donc, selon l'ESMON, c'est quasiment aussi les mêmes drogues admises. Et donc, le groupe français rythmique a publié leur série qui a récolté en fait 236 patients sur les 1000 patients traités dans les RCP d'oncologie d'étymome dans le cadre du groupe. Et dans cette série, ils ont analysé les résultats des différentes chimiothérapies reçues, que ce soit avisées en première intention, avisées néoadjuvantes, avisées exclusives ou avisées palliatives pour les récidives. Et donc, bien sûr, ils ont posé toutes les questions nécessaires avant de réaliser, bien sûr, le traitement dans le cadre de l'RCP. Et ils ont trouvé que le principal protocole utilisé était le PAC, donc environ plus que deux tiers des patients, que ce soit en chimiothérapie première ou en chimiothérapie définitive. Donc, avec des taux de réponse, c'est très important de démontrer cette diapo, des taux de réponse variables entre l'indication de chimiothérapie première ou de chimiothérapie exclusive, avec des taux de réponse complètes, ce que vous voyez en vert là, très important pour la chimiothérapie primitive et qui sont de l'ordre de 30% environ pour les chimiothérapies, donc exclusives. Donc, cette grande différence, disparité entre les réponses à la chimiothérapie en fonction de l'intention du traitement, eh bien, a été aussi démontrée en fonction, sur les résultats aussi, de la PFS. Bon, l'OS, ce n'est pas l'objectif primaire, ça reste la PFS et donc une nette diminution de la PFS entre chimiothérapie première avec une PFS de plutôt tant jusqu'à progression de 23 mois, alors que la PFS pour la chimiothérapie définitive, aux alentours de 6 mois. Donc, la nouvelle, en fait, recommandation reste de privilégier, donc, comme on a dit, recommandation de l'ancicien, le cas pour les thymomes et pour les carcinomes, en fait, il n'y avait pas de bénéfice. Je pense que c'est très petit, mais vous pouvez avoir confiance. Il n'y a pas de bénéfice de l'adjonction des anthracyclines. C'est pour ça que pour les carcinomes, on privilégie plutôt le schéma taxol carboplatine. Voilà, donc, selon les recommandations de l'ancicien. Maintenant, la place du traitement de rattrapage. Et là, c'est toutes les nouveautés et toutes les actualités, parce que malheureusement, jusqu'à présent, il n'y avait pas un grand apport de la chimiothérapie classique pour le traitement de rattrapage. Si on voit la série du groupe rythmique entre les quatre lignes reçues, parce qu'ils sont allés jusqu'à quatre lignes, d'abord, ils ont privilégié la chimiothérapie, mais avec l'avènement des différents essais thérapeutiques, on a pu d'abord introduire le sunitini, mais aussi le pémétrexède, l'évrolimus, donc, à des proportions différentes. Mais quelle que soit, en fait, la ligne, le taux de réponse, il est très médiocre, il est aux alentours de 20%. Donc, avec des PFS aussi, très limités, aux alentours de 7 à 6 mois. Donc, les conclusions du groupe, donc, de la cohorte du groupe rythmique, c'est que le taux de réponse, il est plus important en première intention, en intention curative par rapport à la chimiothérapie exclusive. Et bien sûr, aussi, en fonction du type histologique, ça, c'est déjà connu. Et en fait, ça peut être expliqué par le fait de la chimiosensibilité d'étymome et par rapport au carcinome thymique, d'abord par l'effet de la chimiothérapie sur la sélection des lymphocytes, qui, donc, va stimuler un petit peu l'immunité locale et le fait aussi que les carcinomes sont biologiquement plus agressifs. Donc, le protocole de référence reste le PAC selon cette cohorte et la récidive, malheureusement, on n'a pas beaucoup de choix jusqu'à présent. Alors, maintenant, en 2018, beaucoup de choses ont bougé avec déjà, donc, beaucoup de lignes, en fait, thérapeutiques en voie de développement, ceux déjà qui sont avancés sur le... donc, dans les essais. Donc, en fait, toutes les voies de signalisation cellulaire ont été, ont été, en fait, testées dans les différents essais thérapeutiques. Et on a d'abord commencé par la recherche, donc, de l'effet des agents anti-angiogéniques, les multikinases inhibiteurs, notamment le sunitinib. Donc, le premier essai concernant les thérapies ciblées dans la place du traitement médical du tumeur épithéliothémique fut avec le sunitinib. Mais on attaque actuellement d'autres voies, notamment, donc, avec l'évorolimus de la voie MTOR, mais aussi, on va voir plus tard, donc, l'immunothérapie avec le pembrolizumab, le nivolumab qui est en cours. Donc, pour le sunitinib, il y a eu un essai phase 2 qui a permis de démontrer, quand même, un taux de réponse de 21%, qui est assez limité, mais qui est plus prononcé pour les carcinomes thymiques. Donc, différents agents, alors, comme on a vu, permettent d'obtenir, en fait, des taux de réponse, ce qu'on voit en vert, variables, c'est-à-dire des essais phase 2, c'est encore, c'est pas encore admis comme consensus de niveau 3, disons, mais déjà, des taux de réponse qui ne dépassent pas, malheureusement, les 20%. Il y a eu aussi l'étude avec l'évirolumus, donc, dans un essai phase 2, donc, les inhibiteurs KIT, les différents inhibiteurs qui sont en cours d'être testés, les inhibiteurs IGFR1, la voie d'expression, et récemment, cet article qui peut nous intéresser concernant la place du pémetre excède dans la prise en charge, donc, de traitement de rattrapage des tumeurs thymiques, avec des taux de réponse aux alentours, en fait, de 25%, avec des moindres toxicités par rapport à ce qu'on peut voir avec les thérapies ciblées et surtout l'immunothérapie. Donc, ce gain a été essentiellement aussi noté pour l'étimant versus les carcinomes thymiques avec une PFS de 12 versus 2,9 moins. Donc, en revoyant un petit peu les différentes séries, ce taux ne dépasse pas les 20%. Le pémetre excède reste une bonne alternative à défaut de traitements très chers, dont on ne dispose pas encore en Tunisie. Donc, l'immunothérapie aussi, elle est en cours de développement avec, rappelons, donc, l'association PD-1, PD-L1 par le ligand développé par les tumeurs en tant que fait par la cellule tumorale. Et donc, le fait de donner un anticorps anti-PD-L1 ou PD-1 peut, donc, inhiber cette liaison et, donc, permettre l'activation de l'infocité qui était inactivée par la tumeur, donc, par la cellule tumorale et, donc, permettre le rôle ADCC des lymphocytes T. Donc, pour cela, il y a eu déjà la publication d'un essai à l'ASCO 2015, le PAMPRO-Lizumab, qui a permis aussi d'obtenir une réponse quand même modérée aux alentours de 23% de réponses objectives, malheureusement, au prix d'effets toxiques quand même très, très graves, des toxicités grade 3 et 4 hépatiques, mais aussi des toxicités auto-immunes. Je vous épargne les photos qui sont très choquantes. Donc, quand même, c'est un traitement qui est encore lourd. Il y a un essai en cours actuellement concernant la place du Nivolumab en deuxième ligne dans les formes réfractaires de thymome récidivant. Et, donc, juste là, pour conclure sur la place des nouveautés dans la prise en charge des récidives, les récidives, ça représente environ 10 à 15%. Donc, ils doivent répondre au même principe de prise en charge que la tumeur primitive, c'est-à-dire la discussion en RCP, la place du traitement loco-régional toujours et de privilégier la chirurgie en tant que possible et, bien sûr, la place des nouvelles thérapies. Donc, un petit résumé des recommandations de l'ESMO. Donc, pour la chimiothérapie post-opératoire, jusqu'à présent, elle n'est pas recommandée pour l'éthymome, mais elle peut être une option pour les carcinomes thymiques, stade 3 et les résections R1, type 2 ou 3. Pour la chimiothérapie d'induction, le niveau de preuve, quand même, il est élevé aux alentours du niveau de 3A, il est impératif maintenant de proposer une chimiothérapie d'induction devant les formes localement avancées afin de discuter et de permettre un traitement local qui restera le traitement de référence. Alors, ce traitement local, bien sûr, ce sera à la chirurgie, sinon à la radiothérapie et la combinaison de chimiothérapie à base de sel de platine reste la recommandation de base, donc essentiellement le protocole PAC pour l'éthymome et donc on peut utiliser aussi d'autres protocoles en fonction, bien sûr, de la tolérance du sujet, du patient et là, on va aller pendant 2 à 4 cycles en pré-opératoire. La chimiothérapie hyperthermique pour les stades 4A, c'est discutable, c'est du niveau 4C, c'est vraiment, c'est pas encore recommandé et il faut insister qu'il faut essayer d'éviter le maximum le débulking pour les tumeurs. Donc, en fait, voici un schéma récapitulatif de la place de la chimiothérapie en adjuvant, en post-chimiothérapie néoadjuvante pour les formes localement avancées et en forme métastatique et là, une petite nuance, c'est que pour les tumeurs, on peut reprendre un traitement local, même pour les 4B, ça, c'est une option aussi à discuter au cas par cas. Le futur repose donc sur ces nouvelles thérapies qui immergent, donc surtout pour les formes réfractaires et voilà, donc en Tunisie, on a aussi la mer et le désert et espérons qu'on va pouvoir collaborer aussi à l'échelle nationale pour pouvoir établir un consensus adapté à nos moyens. Merci. 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 Merci.